Menu courtoise, menu courtois, chers concitoyens, la crise sanitaire de la COVID-19 continue de bouleverser nos vies. Nos rencontres se font plus rares depuis le 16 mars 2020. C'est pourquoi j'ai décidé de m'adresser à vous au moyen de cette vidéo afin de vous adresser à l'unisson du conseil municipal de la ville de Menucour, mes meilleurs voeux pour une bonne et heureuse années 2021. Je formule les voeux de santé, d'épanouissement pour vous, pour vos familles et pour vos proches également. L'année 2020 aura été particulièrement éprouvante. Pour se protéger et protéger son prochain, il nous aura fallu intégrer les notions de confinement, de couvre-feu et de distanciation physique. Ces notions, si elles s'avèrent probablement nécessaires pour lutter contre la pandémie, elles contribuent à nous éloigner les uns des autres, à nous priver d'une vie sociale pourtant essentielle. En quelque sorte, elles nous déshumanisent. Ces 25 dernières années, en Europe et en Amérique du Nord, nous avions échappé au virus grippal H5N1, au SRAS et au coronavirus MERS. Peut-être nous sommes-nous crus à l'abri de ces épidémies emprunt probablement d'un sentiment de toute puissance. Selon de nombreux scientifiques, c'est parce que la biodiversité recule de par le monde que des virus émergent. Puisse 2021 nous rendre plus sages, plus humbles et respectueux de la nature. Pour protéger notre santé physique comme psychologique, il est urgent que nous retrouvions notre vie d'avant, que nous retrouvions l'accès aux établissements culturels et aux salles de sport. Il existe une solution à ce jour, la vaccination. A titre personnel, je me ferai vacciner dès que mon tour viendra. Peu importe le vaccin et sa technique, tant que ce dernier aura été validé par l'Agence européenne du médicament. Je sais bien que certains d'entre vous sont sceptiques, mais tout traitement thérapeutique comporte des risques. Vous le savez, l'étudiant de parler de notion de bénéfice-risque à propos des médicaments. La Covid-19 a déjà tué beaucoup dans notre pays. Près de 64 000 morts, et ce n'est pas fini. Ces morts ne sont pas tous des anonymes, parmi eux des menus courtois, parmi eux une grande figure de notre ville, Roland Cosseron, ancien adjoint maire, à qui je veux rendre encore hommage aujourd'hui. En cette période triste et angoissante, je souhaite cependant vous donner quelques perspectives pour l'année 2021 ainsi que pour les suivantes. Le 15 décembre 2020, le Conseil municipal a délibéré afin de développer nos politiques en matière de développement durable, et notamment en matière de subventions dont vous pourrez bénéficier. Concernant l'aide à l'isolation des logements, après en avoir fait profiter toutes les familles sans distinction de revenus depuis 2009, nous avons décidé de la réserver dorénavant famille bénéficiant des tarifs A, B, C et D. Quelques exemples. Si une famille sollicite une entreprise pour isoler les murs, la toiture, le vide sanitaire de son logement, elle pourra bénéficier d'une subvention communale d'un montant maximum de 6 000 euros, soit 30 % du coût des travaux. Si une famille sollicite une entreprise pour le changement de fenêtres, de volets isolants, ou pour changer sa porte d'entrée, elle pourra bénéficier d'une subvention communale d'un montant maximum de 1 000 euros, soit 20 % du coût des travaux. Si une famille réalise elle-même les travaux d'isolation des murs, toiture et vide sanitaire, elle pourra bénéficier d'une subvention maximum de 2 400 euros, soit 80 % du montant des matériaux. Et la subvention sera au maximum de 1 000 euros si la famille procède elle-même aux travaux de changement des fenêtres, de volets isolants ou de la porte d'entrée, soit 35 % du coût des matériaux. Nous avons également voté une nouvelle aide afin d'inciter les propriétaires chauffant leur logement en fioul à changer de mode de chauffage. Une famille bénéficiant des cautions A, B, C ou D pourra bénéficier d'une subvention comprise entre 800 et 2 000 euros pour remplacer sa chaudière fioul. Une famille bénéficiant des autres cautions pourra obtenir une subvention comprise entre 300 et 1 500 euros. La subvention dépendra des performances du nouveau mode de chauffage. Enfin, nous avons également voté une aide dite à la mobilité durable. Nous souhaitons fortement faire évoluer les comportements, faire en sorte d'abandonner la voiture particulière pour les déplacements courts. C'est ainsi que nous allons subventionner l'achat de vélos classiques ou à assistance électrique et d'engins de déplacement personnels entendés par là, les trottinettes ou autres modes de déplacement apparus sur nos routes et malheureusement parfois sur nos trottoirs ces dernières années. Chaque menu courtois à partir de la classe de 4e jusqu'au senior pourra bénéficier d'une subvention d'un montant maximum de 300 euros. La subvention sera modulée en fonction du quotient familial. Nous avons également prévu une subvention identique pour les équipements de sécurité, gilets, antivol, casques ou sexe à coup de chair. Pour toutes ces aides, n'hésitez pas à vous renseigner en mairie auprès de Cécile Blecher, recrutée récemment comme chargée de mission en matière de développement durable. D'autres collectivités territoriales proposent aussi des aides qui pourraient être donc complémentaires aux nôtres. J'aimerais également évoquer deux projets structurants qui me tiennent à cœur. L'embellissement de la place de l'église. La place actuelle n'est pas fonctionnelle et ne met pas en valeur notre belle église. Il nous faudra redéfinir le stationnement sans perdre de place de stationnement justement. Utiliser de matériaux plus nobles pour délimiter les espaces et améliorer la végétalisation des lieux. En 2021, nous consulterons les habitants du village à l'aide du relais de quartier et solliciterons des financements de nos partenaires. Les travaux devraient se réaliser donc en 2022. Le second projet, la création d'une place des fêtes. Dans quelques semaines, l'ancien centre de loisirs énergivore et non compatible en matière d'accessibilité sera détruit. Les enfants étant accueillis dans le nouveau centre situé à proximité du groupe scolaire des Cornouillers. Nous avons pour projet de créer une place des fêtes à proximité de la salle George Brassens et du stade de football. Là encore, la végétalisation de la place sera importante ainsi que le choix des matériaux utilisés. En matière d'équipement, une scène sera installée sur la nouvelle place. Un peu plus haut, au niveau de la rue Bernard Astruc, une buvette surplombera de nouveaux vestiaires de foot pour les usagers du stade. Le projet s'étalera sur environ trois ans car nous souhaitons également aménager la voirie George Brassens pour la sécuriser au mieux. Pour ce projet aussi, vous serez consultés en 2021 et nous poursuivrons nos recherches en matière de financement. Il y aurait encore beaucoup à dire mais voilà pour ces quelques informations que je souhaitais porter à votre connaissance. J'ai vraiment hâte que nous nous retrouvions, que nous retrouvions de la convivialité et du partage, ce qui fait de chacun d'entre nous des êtres humains. C'est ce souhait que je formule en ce jour. Menu courtoise, menu courtois, je vous renouvelle mes voeux de bonne et heureuse année 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?